Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente. On trouve aujourd'hui de nombreuses variétés de benoîtres sur le marché alors que c'était plus planté, dans des teintes différentes et surtout sur des capacités à fleurir qui sont nettement au-dessus. Par exemple, celle-ci est en étude ici. Elle va fleurir de manière complètement anarchique du jaune au rouge en passant par différentes teintes d'orange. Ce qui fait que sur un plan, on n'a pas une fleur qui est identique à l'autre. Et donc elle va fleurir pendant presque deux mois. Il y a aussi le knifofia. Pourquoi il revient, lui ? Il y a une série qui s'appelle Pop Cycle. Ici, le orange mango pop cycle, le premier qui est sorti. Ce sont des variétés qui sont trapues, qui concernent un feuillage un peu plus frais que les vieilles variétés qu'on trouvait au jardin qui dépérissaient assez vite. Et au lieu de fleurir en une fois sur deux à trois semaines, il va faire plusieurs jets de floraison. Et donc on a une floraison régulière sur tout l'été, avec des plantes un peu moins apposantes, plus faciles à associer que ce qu'on trouvait auparavant. Autre retour, c'est celui des... on dit Crocosmia ou Montbressia ? Alors Crocosmia, on trouve aujourd'hui un grand nombre de coloris de fleurs sur le marché. On voit aussi également des feuillages originaux apparaître. Donc ce sont des plantes faciles qui sont non-invasives, contrairement à l'espèce type qui se resseme. On peut avoir de la variété bicolore, variété orange, de différentes hauteurs, en général 40 à 70 cm. Et on est aussi sur des floraisons qui sont tout de même légèrement plus denses que ce qu'on pouvait trouver avant.